... Cette situation touchera bientôt à sa fin, nécessairement puisque ce genre d'entreprise craque par tous les coins. Je rappelle que Lao Tzu, c'est-à-dire un hermétiste chinois, avait dit, mais ça a été réécrit par Confucius, lui qui a scripté, si je puis dire, les enseignements de Lao Tzu, elle dit, il est curieux de s'apercevoir que tous ceux qui tentent d'assujettir le monde à leur loi, échouent. Marrant, le type, il a dû avoir une expérience plus que millénaire pour pouvoir dire ça. Donc c'est rigolo, mais moi j'ai tendance à apporter foi à ce genre de choses. Alors, Cyranoïde, ça veut dire exactement ceci, nous sommes victimes de nous-mêmes. Nous avons Christian de Neuville, qui ne sait pas dire un mot aimable à une jeune femme qu'il désire. En revanche, il y en a un autre qui désire cette jeune femme, mais il lui fait peur tellement il est lait, grotesque, un gros nez comme ça. Non, non, je pense à Cyrano, c'est-à-dire à Hercule Savignien de Cyrano Bergerac, qui est repoussant. Et lui, c'est son cœur qui parle. Il ne fait pas passer par la tête, c'est sa générosité et tout ça. Mais il sait qu'il n'aura rien, que sa cousine, qui est trop belle, ne le regardera que pour rire de l'ombre de son nez. On est à peu près dans cette situation pour quelle raison ? Parce qu'en réalité, on est tous plus ou moins dans la situation de Christian de Neuville face au pouvoir. Le pouvoir nous dicte ce que l'on a à faire et se fait passer pour un pouvoir bénéfique, qui rend les gens heureux alors que c'est l'inverse. La trahison est double. D'où cette définition Cyranoïde. J'ai fait passer un article dans Internet, plus exactement dans les pages Facebook, je crois que c'est toi qui l'as affiché, où il y a ce qu'on appelait chez les Chinois anciens, les taoïstes appelaient cela la guerre des mots. C'est-à-dire qu'on choisit un mot qui va être mis partout de manière à déconcerter l'adversaire, à le rendre dépendant du mot. Je vous en cite quelques-uns au hasard. Juifs. Antisémites. Etc. Ça n'est que cela. Pardon, il y en a d'autres ? Pédophile. Oui, pédophile, c'est exact. Ou encore ? Terroriste. Terroriste. Et il y en a d'autres, là. Allez, tous en cœur. Homophobe, c'est ça, voilà. Donc ça, ça sert seulement de nos joueurs à gagner des points Goodwin d'une manière ou d'une autre. Donc, la réalité de la situation qu'on occupe, c'est est-ce qu'on est des esclaves libres ? Je suppose que vous connaissez cette phrase parce que moi, je la mets tous les 3-4 mois sur Internet, sous une nouvelle forme, de manière à ce que ne quitte pas trop le... Le comportement psychologique est tel par nature que ceux qui agissent sous la contrainte ont toujours l'impression qu'ils agissent de leur propre chef. Vous avez des annonces télévision tous les jours, le martelage, des affiches dans le métro, etc. Mais c'est vous qui allez choisir de vous faire piéger et donner votre sou. C'est-à-dire, vous retirez vos propres moyens. La victime dont l'esprit est manipulé ne se rend pas compte qu'elle est une victime. Pour elle, les murs de sa prison, autant dire la publicité partout, sont invisibles et elle se considère comme libre. Seules les personnes extérieures remarquent qu'elle n'est pas libre. Son asservissement est strictement objectif. Johan Wolfgang von Goethe, personne n'est plus désespérément esclave que celui qui pense être libre. C'est ce qu'on nous a expliqué depuis plusieurs siècles. C'est la démocratie qui vous rend libre. Je vous oblige à adopter la démocratie comme modèle démocratique. C'est-à-dire que de nos jours, le paradoxe est celui-ci. Vous avez le pays dit américain, c'est-à-dire le Mossad exporté aux États-Unis, qui dit qu'on va installer la démocratie dans les pays qui en nécessitent avec des bombes. C'est le principe du choix. Vous avez un parapluie, vous l'achetez chez un commerçant américain, c'est-à-dire avec Guillemette aussi. C'est ça la chose qui est très gênante. Seuls les petits secrets ont besoin d'être protégés. Les grands sont tenus secrets par l'incrédulité du public. Marshall McLuhan, sociologue des médias, vous le connaissez certainement au moins de réputation. Ça veut dire que là, vous avez des gros trucs qui vous sortent à la figure. Vous vous souvenez de la campagne ? Yes, we can. Jerry can. Bon. Quand vous serez le fin fond de l'affaire, vous allez vous marrer. La manière dont vous vous êtes fait piéger, c'est quand même tragique. Principale technique de la manipulation. La manipulation par les promesses, l'illusion, la peur, la colère, la souffrance, le plaisir, l'affirmation autoritaire, l'aveuglement, la culpabilité. L'utilisation, la demande indirecte, la rivalité, les témoignages, l'image de soi, la mauvaise foi, la menace, la peur. Vous voyez, il y a de quoi faire. J'éditerai ce petit livret que j'ai mis en préparation depuis un bon bout de temps avec des exemples historiques. Génial. Franchement, je ne m'enlange pas. Vous avez parlé l'année dernière d'éditer un livret sur la détection des manifs, mais des trucs... Ça fait partie de là, puisqu'il y aura 30 pages qui seront proposées en termes de manipulation psychologique et de manipulation technique. Technique et psychologique, c'est ce que pratique notre ami Alexis avec une maestria qui lui ressemble. Original, posé, voilà. Bon, ça, ça va paraître, à mon avis, tu vas devoir changer de métier. Bon, manipuler en faisant, faire le premier pas, en incitant à l'indignation, par le mensonge, la plainte, le plaisir, la rumeur, les valeurs morales, la vanité, en donnant des leçons. Bon, l'enjeu énorme, l'enthousiasme, en épatant l'autre, en offrant des cadeaux par l'assuétude. C'est quoi l'assuétude ? Une assuétude, c'est le début d'une addiction. Et le début d'une addiction, c'est une... un assujettissement, c'est... on est drogué, point barre. Comment on fait par l'assuétude ? On commence, tiens, je vais te montrer un truc que tu ne connais pas, on va aller chez Castel, on va passer une soirée merveilleuse. Je ne sais pas où on sait, tu vas voir, on va t'apprendre. Allez, on va passer la nuit chez Castel, l'autre, il est complètement cuit le matin, il rentre chez lui à reculons. Et le soir suivant, ah, nos amis t'ont trouvé génial. Il t'invite ailleurs, chez Trucmuche, là, le lendemain, c'est comme ça. Huit jours d'affilée, le type, il ne sait plus son nom, son prénom, sa date de naissance, rien, c'est terminé. Il est coincé là-dedans. Parce qu'il ne peut pas se soustraire à cette influence extraordinaire. Alors, il y a l'autre, regardez, en offrant des cadeaux. Alors, notre adversaire, lui, au début, il a procédé comme ça avec moi. Il m'a inondé de cadeaux. C'est tout juste qu'il ne m'offrait pas des sous-vêtements. N'est-ce pas ? Authentique. Non, mais je lui disais, attends, mais tu en as plus besoin que moi. Moi, j'ai une casquette. Enfin bon. Et tout ça. Et l'espoir, ce n'est pas ce que je fais avec vous, là ? Putain, je vais me percuter. Ouais. Bon. Principale manipulation reposant sur des besoins psychologiques et sentimentaux de manipuler. Besoin de se sentir apprécié, être aimé, valorisé. D'être accepté par un groupe, d'être reconnu par quelqu'un, d'être reconnu par des compliments, d'avoir bon cœur, de ménager. Ce sont des gens qui ont des sentiments altruistes. Et comment on appelle ces sentiments altruistes universels ? Le christianisme. Hum ? Le christianisme. Non, c'est une des formes, mais ça s'appelle comment ? Vous voyez que les mots... Humain. Non. Vous voyez... Les charités. L'oblation. Vous voyez que vos mots sont en train de disparaître. Je suis sûr que dans 20 ans, je reviens et vous aurez diminué de moitié votre vocabulaire usuel. Donc, d'être ensemble en empathie. C'est ce qui se produisait hier. On était en empathie et en sueur. Hein ? Communauté. Oui, la suétude. D'accord. De se sentir utile, de participer, de demander, de servir, etc. Toutes ces choses sont liées à l'exploitation d'un trouble moral, philosophique, psychologique. De quelques moyens de gouverner par la manipulation. Certains individus souhaitent obtenir du pouvoir pour des raisons personnelles, conscientes ou non, telles que besoin de se sentir utile à d'autres. C'est d'ailleurs le principe qui est développé par la plupart. De convaincre, d'autorité, de dominer, de contrôler, de prendre une décision, des règles, de valeurs, de références, d'être reconnus par la plainte. Alors là, c'est une technique imparable. Ça s'appelle se victimiser en permanence. De se sentir protégé. Il suffit de leur donner en exigeant en contrepartie une fidélité sans faille dans la docilité aux ordres. La maçonnerie, c'est ça. Je suis en train de vous décrire la maçonnerie, le fonctionnement maçonnique. J'ai fait cette conférence à un groupe maçonnique, évidemment en ce qu'on appelle une tenue blanche avec gants blancs et tout ça. Et eux, ils étaient tout rouges. Que peut obtenir la propagande en matière de manipulation ? Désinformer, intoxiquer, quiconque en permanence. Submerger d'informations contradictoires ou inutiles, c'est à peu près la même chose permanente. Faire naître ou entretenir des émotions variées. Chasser, voire annihiler toute réflexion et rationalité. Pousser à des associations d'idées. Susciter ou accroître l'admiration ou le dégoût, puisqu'on fabrique des icônes. Albert Einstein, le frère de Franck, c'est totalement fabriqué. C'est un type qui n'est pas plus physicien que je suis curé de campagne. Bon. Provoquer et développer l'indignation ou la compassion. Je le dis, vraiment. C'est vrai ce que je dis. Bref, manipuler tout et tous sans difficulté, à tout moment et partout, au nez, c'est le cas de le dire, et à la barbe de chacun, sans risque véritable. Chasser le naturel, il revient au galop. Influence et manipulation. On confond parfois, c'est ça le livret dont j'ai parlé. On confond parfois influence et manipulation, mais les buts sont différents. L'influence est omniprésente dans notre vie quotidienne. On cherche à obtenir de vous quelque chose. On essaie de vous persuader d'acheter telle ou telle chose, de voter pour tel candidat, de vous intéresser à telle actualité ou activité. L'influence cherche à vous convaincre, à vous faire agir en fonction de ce qui vous est utile ou agréable. Arrêter de fumer, mieux manger, acheter tel livre, voir tel film, utiliser telle marque plutôt que telle autre. Nos proches ont souvent envie de nous conseiller dans les domaines les plus divers pour obtenir de meilleurs résultats financiers, pour investir de telle manière, pour se comporter ainsi avec ses enfants, etc. Nous faisons de même avec les autres. En fait, nous sommes dans un monde de subversion par l'influence et la manipulation. Mais la nuance est importante. En général, l'influence vise à nous faire du bien avec un enjeu souvent faible. Nous nous laisserons plus facilement convaincre de changer de téléphone portable que de changer d'idée. Donc, le rendement, pas terrible. Influence égale-t-il manipulation ? Influence et manipulation sont-elles issues des mêmes méthodes ou les pratiquent-elles ? Dans toute manipulation, le but est caché. Le manipulateur présente les choses d'une manière qui se veut favorable au manipulé, mais agit en réalité pour son propre compte. Par exemple, on peut vous inciter à placer vos économies avec Bernard Madoff. Avec tel produit financier, ce sera de l'influence. Mais si le conseiller vous vend un produit qui ne vous correspond pas uniquement pour obtenir une prime, il s'agit de manipulation. C'est à peu près ce qui se passe d'ailleurs pour la vente des téléphones un peu partout actuellement. Il y a une différence fondamentale. L'influence est au service ou au bénéfice de la personne à qui elle s'adresse. A l'inverse, la manipulation est exclusivement au service ou au profit de celui qui la pratique. Ce sont des définitions claires, mais qu'il ne faudra pas oublier parce que tout le monde est assujetti sans s'en apercevoir et de plus en plus à ce genre de choses. Il s'agit de détecter les buts des manipulateurs. Des proches peuvent nous aider sans arrière-pensée. Cela est beaucoup plus rare que de la part d'inconnus dont la première idée peut ne pas être désintéressée. Savoir repérer et démonter les manipulations demande de rechercher où se trouvent les intérêts des uns et des autres et quelle est leur nature, puis de repérer comment vos conseillers inconnus cherchent à parvenir à leur fin. Pour vous protéger, vérifiez si les individus qui vous conseillent ont un comportement moral en accord avec ce qu'ils disent. C'est le minimum. Moi, je me camme, mais alors, vous ne savez pas à quel point. Repérez et notez toutes leurs contradictions. Posez-leur toutes sortes de questions capables de les déstabiliser et de les faire lâcher le morceau en cours de leurs explications. Alors nous, le Gollum, on le fait craquer peut-être 8 à 10 fois par an. Il y a des aveux, mais ils ne sont pas complets. Ils ne sont pas devant huissier ou magistrat. Ah, c'est très dommage. Les banques détiennent trois monopoles. Je ne sais pas si on va le faire parce que c'est pour vous dire que vous êtes arnaqué à fond par les banques. Aucune autre personne morale ou physique, à l'exception des banques ou établissements assimilés agréés, n'a le droit de recevoir régulièrement de l'argent en dépôt. Le vôtre. Aucune autre institution qu'une banque ou établissements assimilés agréés n'a le droit d'accorder un crédit. Avec votre argent. Aucune autre personne morale ou physique qu'une banque ou établissements assimilés agréés n'a le droit de mettre en circulation des moyens de paiement. Avec votre argent. Par ce troisième monopole, l'État, le nôtre, se voit dépossédé de ses possibilités d'unification et de régulation de l'économie. La moindre velléité, dans ce sens, le faisant taxer d'États interventionnistes. Nous avons là l'entrée en scène du libéralisme à tout craint. C'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi du moment que la loi a été votée. Et qu'est-ce qu'ils votent la loi ? Ceux qui sont assujettis déjà par l'argent, par leur vice, etc. On voit que les États sont désormais dépossédés. Les tendances marquées pour la privatisation montrent que l'argent déposé par les particuliers, vous, c'est-à-dire par le public, pour le public, sera aux mains de personnes privées qui sauront, si elles le souhaitent, se dégager de la tutelle de l'État contrôleur. C'est ce que semble s'installe. En France et dans le monde. Le Gollum, j'avais fait littéralement son devoir de maîtrise de droits bancaires. Gollum, droits bancaires, c'est bizarre. Toujours valable. Je le ferai paraître avec son avis ou sans son avis puisque j'en suis l'auteur. Vous verrez à quel point 15 ans avant, c'était très clair et net. Les conclusions sont parfaitement lisibles de nos jours parce que tout s'est conformé à cela. C'est une logique stupide donc je peux la voir moi aussi. Même les très sages ne peuvent voir toutes les fins. Je n'ai pas grand espoir de la guérison de Gollum avant sa mort. Mais il y a tout de même une chance. Mon cœur me dit qu'il a encore un rôle à jouer et bien en bien ou en mal avant la fin. Et quand celle-ci arrivera, la pitié de Bilbo peut déterminer le sort de beaucoup, à commencer par le vôtre. Vous savez ce que c'est Gollum ? C'est le pluvial de Golla. Et c'est quoi Golla ? Allez voir dans Wikipédia, s'il vous plaît. Ça désigne un groupuscule extrêmement pernicieux, subversif, actif, menteur, trafiquant, etc. Lui, il savait de quoi il parlait. Il l'a donné sous forme, comme j'ai dit au début, la fable dit la vérité sous un aspect falsifié. Sous-titrage ST' 501